Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais faire une revue des sources d'informations pour se renseigner sur les concours. Tu me diras, sur les concours, on a une page d'informations officielles, celle sur laquelle on va s'inscrire et on va trouver des informations de base, comme les épreuves que l'on va passer. On va y trouver bien sûr aussi les annales. Parfois, on va y trouver un rapport du jury, qui est une source d'informations très intéressante sur les attentes des correcteurs par rapport aux épreuves qui sont passées par les candidats. Parfois, on peut y trouver aussi une note de cadrage des épreuves et des bonnes copies. Ce n'est pas toujours le cas, mais s'il y en a, c'est vraiment une source d'informations intéressantes. Mais s'informer sur les concours, ce n'est pas seulement s'informer sur les épreuves. C'est aussi se poser des questions sur la façon dont on va être affecté sur un poste une fois qu'on a réussi le concours. C'est aussi se poser la question, bien sûr, des salaires que l'on va avoir tout au long de sa carrière. Et les réponses à ces questions ne sont pas si faciles à trouver. Alors, ce que je peux te conseiller, c'est d'abord d'aller voir le site Vocation Service Public. Tu vas y trouver un calendrier des concours qui est vraiment bien fait et une fiche de présentation de chaque concours. Tu y trouveras d'ailleurs aussi des informations sur les salaires. Mais tu as peut-être encore des questions. Quelle est la réalité du métier ? Ses difficultés ? Ses bons côtés également ? Et pour ça, ce que je te conseille, c'est d'essayer de rencontrer des personnes qui travaillent déjà dans la fonction publique. Alors, on pourrait imaginer qu'on prenne contact, par exemple, sur un réseau professionnel, sur LinkedIn en particulier, et que l'on pose des questions aux personnes qui occupent déjà un poste que l'on vise. Oui, mais ce n'est pas quand même si facile à faire. Alors, ce que tu peux faire, c'est t'appuyer sur les réseaux d'ambassadeurs qui sont mis en place par de plus en plus d'administrations. C'est quoi ces réseaux d'ambassadeurs ? Eh bien, ce sont des personnes qui travaillent dans l'administration et qui proposent d'informer justement les candidats. Ce ne sont pas des professionnels du recrutement, ce sont simplement des personnes qui travaillent dans cette administration et qui peuvent répondre à tes questions. Alors, comment les trouver ? Eh bien, tu peux trouver des fois le lien sur le site du concours. C'est relativement rare quand même. Ce que je te conseille, c'est d'aller voir un site qui s'appelle My Job Glasses. Je te mets le lien en description de ce podcast. Et tu trouveras sur ce site des ambassadeurs, d'entreprises privées, mais aussi beaucoup d'administrations publiques, que ce soit par exemple l'armée, la Banque de France, les collectivités territoriales. Et tu peux ainsi t'adresser à des personnes qui occupent un poste précis dont tu as connaissance pour poser tes questions et créer un contact. C'est très intéressant non seulement pour se renseigner avant de passer un concours, mais également une fois que tu as réussi les écrits pour te préparer à l'oral. Parce qu'à l'oral, on va te demander quelle est ta motivation pour passer ce concours. Qu'est-ce qui t'a motivé pour tenter d'être par exemple inspecteur des douanes ou inspecteur des impôts ou éducateur spécialisé ? Et le fait d'avoir pris l'initiative de rencontrer des personnes qui exercent déjà ces métiers, eh bien c'est une véritable preuve de ta motivation. Tu montres au jury que tu sais ce qu'il y a après le concours, que cela t'intéresse, tu peux mettre en avant des points particuliers. Ça ne veut pas dire qu'après le concours, tu vas exactement faire la fonction que tu auras décrite lors de l'oral, mais néanmoins, c'est très rassurant pour le jury de savoir que tu as eu cette démarche active de te renseigner. Une source d'informations également très intéressante pour poser des questions, eh bien c'est Facebook. Tu as de plus en plus de groupes sur Facebook pour des concours particuliers, donc tu recherches le groupe qui correspond le plus à ton concours et tu vas pouvoir ainsi échanger avec des candidats qui ont déjà passé le concours, qui sont en train de le préparer et tu pourras ainsi avoir des réponses très précises aux questions que tu te poses. Par exemple sur les affectations, c'est quand même très différent selon les concours et il y a un vrai enjeu. Tu sais que dans la fonction publique, après un concours, tu peux être affecté dans toute la France. Maintenant, selon les concours, les règles d'affectation changent et peuvent par exemple te conduire à être classé et donc à avoir une affectation qui dépend de ton rang de classement. Pour d'autres concours, on va demander aux personnes qui l'ont réussi leur préférence et on va essayer de trouver la meilleure adéquation possible entre les souhaits des candidats et les besoins de l'administration. Tu vois que ce n'est pas du tout la même chose. Donc c'est vraiment une question importante. Et pour cette question, comme pour d'autres questions, comme les salaires par exemple, les groupes Facebook, c'est vraiment une source d'informations intéressante. Souvent sur ces groupes, les participants partagent des ressources pour préparer les épreuves et rendre compte des questions qui sont vues à l'oral. Donc je t'incite vraiment à essayer de trouver le groupe Facebook qui correspond le plus au concours que tu veux préparer. Et puis au-delà des informations qu'on peut trouver sur Internet, il y a d'autres façons de se renseigner. Il y a les salons de l'emploi. Alors il y a eu par le passé des salons spécifiques sur la fonction publique, ça se fait de plus en plus rare. En revanche, tu peux trouver des stands tenus par des administrations dans des salons qui sont des salons généraux sur l'emploi. Donc n'hésite pas à regarder dans ta ville quand tu vois qu'il y a un salon de l'emploi qui est organisé. Si jamais il y a effectivement des administrations qui sont représentées et à te rendre à ce salon pour poser des questions sur le concours, sur les emplois, les carrières, etc. Et enfin, la meilleure façon de se renseigner, eh bien, c'est de faire un stage dans l'administration. Alors bien sûr, faire un stage dans l'administration, pas toujours facile, il faut le trouver, il faut avoir une convention de stage. Et c'est vraiment quelque chose qui te donnera une vraie expérience, qui là aussi te motivera pour les écrits, te donnera un plus pour l'oral. Donc si tu peux, au cours de tes études, faire des stages, ça n'a pas besoin d'être des stages très longs. L'important, c'est d'essayer de trouver des stages dans des administrations qui sont proches évidemment de tes centres d'intérêt. Alors bien sûr, comme toujours, il va falloir avoir une convention de stage. Cette convention de stage, si tu es en licence ou en master, en général, il n'y a pas de problème, surtout si tu es par exemple en licence d'administration publique ou en master d'administration publique. Mais tu peux, si tu n'es pas dans ces cas-là, également suivre une formation de préparation au concours, toujours à l'université, dans un IPAG. Et dans ces IPAG, ces instituts de préparation à l'administration générale, tu peux également faire un stage. Alors, ce n'est pas vrai dans tous les IPAG, donc tu as intérêt à te renseigner avant de t'inscrire pour savoir si l'IPAG que tu vises propose effectivement ce genre de stage conventionné. En général, on va suivre une préparation au concours qui commence en septembre, passer les écrits qui sont en général en janvier, février, mars. Et au moment où on prépare les euros, il n'y a donc plus de cours toute la journée à l'université, eh bien c'est à ce moment-là en général qu'on essaye de caser un stage. Ça peut être un stage d'un mois, de deux mois, pas forcément très très long, mais qui va te donner une vraie expérience. Ce sont par exemple des stages en préfecture. Non seulement, évidemment, tu vas te rendre compte de la réalité du métier pendant ce stage, mais tu vas aussi construire ton CV d'année en année en lui donnant une connotation au service public qui te permettra d'autant plus à l'oral de montrer ta motivation pour passer les concours et pour intégrer l'administration. Alors j'espère que ces quelques conseils t'aideront à trouver l'information que tu recherches sur les concours de la fonction publique. Tu peux également rejoindre un réseau social sur Slack sur lequel tu pourras échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique. C'est entièrement gratuit. Je te mets en fin de vidéo un petit tuto pour te montrer comment t'enregistrer si tu le souhaites et tu peux y poser des questions à d'autres candidats, me poser des questions si tu le souhaites également. Tu trouveras également sur cette même chaîne un certain nombre de podcasts sur les épreuves de concours, par exemple le concours d'inspecteur de la répression des fraudes ou les concours qui mènent au métier de la diplomatie. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts et si ce podcast t'a intéressé, n'oublie pas de le liker, de le partager, de le commenter si tu le souhaites et il me reste à te dire bonne chance pour les concours que tu prépares. A bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack !